¶ ¶ 3...´ 2...´ 1... ¶ ¶ ¶ Mm OP ¶ Pas moins ? ¶ ¶ Bonsoir ! Bien va tous du cela ! M'intéresse à cet accroissement finalement internationale. C'est parti ! Dans un instant face à vous et dans la chaleur des projecteurs, 16 candidats, 16 lauréats, puisqu'ils ont déjà remporté leur finale nationale, vont devoir exposer leur thèse en moins de 180 secondes. Le but, c'est qu'ils nous intéressent, qu'ils nous captivent, qu'ils nous fassent rire, peut-être pleurer, qu'ils rendent la science sexy, comme ils savent le faire. Je m'intéresse à deux matériaux, dans lesquels le comportement des électrons, donc ceux qui portent le courant électrique, est bizarre, extrême et surprenant. On s'attend à ce que, lorsqu'on mélange ces comportements extrêmes, on découvre des choses nouvelles sur le comportement des électrons. On cherche à voir des phénomènes qui sont prédits, pas forcément vus, pas forcément compris. Dans un supraconducteur, il n'y a pas de résistance électrique. Et ce, uniquement grâce au pouvoir de l'amour. Et oui, les électrons aussi tombent amoureux. Et en plus, ils font ça avec classe. Ils se mettent en couple et ils dansent la valse, tous ensemble, comme dans un grand bal. Du coup, il n'y a plus de bousculade et donc plus de résistance électrique. La supraconductivité, c'est donc la voie de l'amour, la vie à deux. Mais il y a une autre voie. Une voie un petit peu moins fleur bleue et un petit peu plus dark. C'est cette voie qui part vers la droite et qui est celle du graphène. C'est très important que les docteurs puissent expliquer ce qu'ils font et puissent expliquer avec efficacité. On a une image du doctorat qui est un travail savant et c'est effectivement le cas. Mais ce travail savant débouche très souvent sur des applications très concrètes. Et ces applications méritent d'être expliquées. C'est l'histoire d'une pomme. Non, non, pas celle offerte à Blanche-Neige par Samarathre. C'est une pomme moderne, actuelle. La pomme de nos vergers. Cette pomme est ruinée par une chenille. Le Carpocaps. C'est vraiment extraordinaire de voir tous ces jeunes parler comme ça de sujets extrêmement compliqués dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Et faire partager leur joie et leur passion pour la recherche. Et vraiment c'est extraordinaire. Et puis je pense évidemment à toutes les générations de chercheurs qui sont venus à la Sorbonne. Et qui ont fait progresser la culture et la recherche française. Et donc je trouve que c'est une superbe continuité. Bonsoir à tous. Certains semblent avoir l'esprit encore à peu près vif en cette fête journée. Donc on va commencer par une petite devinette. Écoutez bien. Quel est le point commun entre un ouragan au Japon, un feu de forêt en Australie, une sécheresse au Brésil et une invasion de moustiques en Californie ? Pas évident n'est-ce pas ? En fait, ces redoutables catastrophes naturelles ont généralement une origine commune. Et oui, dans de nombreux cas, ces désastres sont les conséquences ou encore téléconnexions d'un autre phénomène appelé El Niño. L'université joue doublement un rôle positif. Elle valorise la jeune recherche et des talents de demain, des jeunes talents. Et elle forme ces jeunes talents à des compétences qui leur seront précieuses. On peut être un très bon chercheur en communiquant peu. On n'est pas forcé de publier chaque année pour faire une grande carrière de recherche. Ça dépend d'abord des disciplines. Les mathématiciens publient peu, les biologistes publient très souvent. Ce n'est pas pour ça que les biologistes sont des meilleurs scientifiques que les mathématiciens. En revanche, dans les compétences qui sont d'abord socialement utiles, apprendre à expliquer clairement ce qu'on a en tête est essentiel. Clément Rosset a abrégé la formule fameuse. Ce qui est bien compris s'énonce. C'est déjà beaucoup. Le prix du public a été décerné à... Alexandre Arthogne. On a vécu des arts aussi. On a vécu des arts, effectivement. Il y avait du vécu, on se trouve. Vous avez raconté un petit peu, non ? Du vécu, parfois pas trop vécu, malheureusement. Et... Je suis très heureux, je suis comme une pile électrique. La tension est retombée. À présent, c'est que du bonheur. On profite de l'excellente ambiance de ce concours. Et c'est donc le moment de découvrir le laurel de ce troisième prix. Et le gagnant est... Ou la gagnante ? Le Kader Menni Mazum. Pour le Parlement de la Coupe ! Bravo, bravo ! Bravo, bravo ! La thèse en 180 secondes, c'est un peu une gageure, un exercice de style, et en même temps, un bel exercice de communication. Et ça a été le moyen pour nous, ce soir, de voir passer tant de profils différents, des styles différents, des jeunes heureux de faire leur travail de thèse. Ça a été une célébration aussi du fait que quand on est thésard, on souffre, on trime, on rame, mais à la fin, il y a le bonheur. La thèse de la Banque de l'éducation nationale de la recherche et de la culture, c'était donc naturel pour vous de souvenir MT180 ? Tout à fait, en effet, on a appelé ça au programme de l'éducation nationale de la recherche et de la culture, et donc je pense que tous nos sociétaires se retrouvent dans l'exercice que nous avons révu ce soir. Les enseignants, parce que l'exercice de pédagogie sur des sujets parfois un petit peu hermétiques est assez remarquable. Les chercheurs, c'est évidemment la qualité des dramaturges, et puis la culture, je crois qu'on a vu des écrivains, des dramaturges, des comédiens, qui avaient un talent assez remarquable. Des comiques aussi. Des comiques peut-être, mais en tout cas je suis très honnêtée de pouvoir remettre ce second coup et de féliciter l'ensemble des candidats. Je vous laisse nous annoncer le nom du gagnant. C'est un retour, Alexandre Arthaud. Bravo ! Ça commence à crépiter déjà pour vous sur les réseaux sociaux, là. Ça y est, il va se passer au fond. Parce que là, de prix, on ne peut pas faire mieux, franchement. C'est mon chouchou qui est arrivé deuxième, donc j'étais ravie de remettre le prix, même si c'était que deuxième prix, c'était aussi le même candidat qui avait eu le prix du public. Et donc, il avait fait, je trouve, un travail remarquable. Je ne comprenais même pas le titre de sa thèse. Et au bout de trois minutes, c'était, je ne dirais pas limpide, il faut quand même rester modeste, mais en tout cas j'avais compris le thème de sa thèse, et c'était fait de manière, avec de l'émotion, avec du sourire, et je pense de manière extrêmement pédagogique, et ça donnait envie d'en savoir plus. Et qui amènera à vous avoir une photo sombre réclée sur vous ? Pour entendre le nom du lauréat ou de la lauréate, je vous écoute. Il s'agit d'Adrien Deliège. C'est très enrichissant d'avoir cette reconnaissance, c'est de pouvoir permettre aux gens de se rendre compte que les doutorants, ils ne sont pas enfermés dans leur bureau, on va faire des calculs. Je suis mathématicien, je ne fais pas que des calculs, mais ils ne font pas que des expériences dans leur labo, c'est aussi pour expliquer ce qu'on fait. Donc voilà, c'est très chouette. Merci, en tout cas, vous et félicitations. Bravo, c'est tout. C'est une merveilleuse alchimie que celle de la complexité et de la brièveté. Plus précieuse encore, celle de la pédagogie et du sens de l'humour. Il faut une sacrée profondeur de connaissances pour y arriver. Le CNRS, la CPU, vous avez réalisé quelque chose de formidable ce soir encore avec cette finale internationale. Et vous avez offert un écran merveilleux aux talents bruts et lumineux de notre travail. Merci.